Nous voici à Tokyo. Nous avons profité de notre temps libre pour chercher les meilleurs endroits pour boire et acheter du whisky dans cette grande ville. Le premier bar auquel nous nous rendons est à Roppongi, le casque Strength. Descendez à Roppongi Station. Empruntez la sortie 5. Descendez cette rue tout droit. Quelques dizaines de mètres plus bas et vous y êtes. Si Valentin a pu trouver, tout le monde peut y arriver. Le bar est situé en sous-sol. Il vous en coûtera 1000 yens rien que pour vous asseoir. Nous savons déjà que nous sommes probablement dans un des bars les plus chers de la ville. Le choix est impressionnant. Notre attention se porte sur un port Hélène. Nous demandons le prix mais il n'est pas à vendre. C'est juste pour la déco. On va prendre la bouteille. Devant la bouteille, il ne veut pas l'acheter. Ah oui oui. Toi tu vois bien bavé devant. Surveille. Après une petite séance photo de cette bouteille mythique, recentrons notre attention sur les whisky japonais, le sujet de notre film. Oui. Bonjour. Qu'est-ce que tu as commandé ? Un petit port Hélène. 10 milliards de Yen le verre. Non, en fait on n'a pas le droit, il n'a pas pris carrément. Non, il n'a pas pris. Donc j'ai pris un Yoichi No Edge. Un Yoichi No Edge. Yoichi est la distillerie la plus au nord du Japon sur l'île d'Hokkaido. Donc ça c'est un whisky qui est abordable. Oui. Tu connais déjà le 15, qui est déjà moins abordable. Mais celui-là je ne connais pas. Ça a l'air bien. Et toi, tu as pris quoi ? J'ai commandé un Miyajikyo, qui est abordable. Parce qu'ici, les prix sont assez élevés. Ah ouais ? Et il y a l'air d'avoir de choix quand même ou quoi ? Bon, c'est pas tellement de choix. Ah ouais, je pense. Putain elle est fermée la bouteille en plus. De toute manière, les belles bouteilles, on n'a pas le droit de les acheter. Tout simplement. C'est de l'exposition. C'est pour faire beau. Donc là je suis dans la nouvelle édition de Miyajikyo. No Edge. Il sent très bon. C'est quelque chose de très gourmand, très fruité. Caramel. Enfin voilà, Miyajikyo, moi j'aime bien en fait. Depuis longtemps. C'est très gourmand, Miyajikyo, c'est très sucré. C'est vraiment pour les gens qui aiment les choses sucrées en fin de repas. Voilà, avec une petite crème au caramel, une boule à la vanille, un peu dans le style, ça va nickel quoi. C'est vraiment top pour ça quoi. Pas du tout tourbé évidemment. On est vraiment sur le sucre, sur le fruit confit, sur le caramel. Mais c'est bien fait, c'est bon. Est-ce que tu apprécies ton Yoichi ? Oui, il est bon. Très sucré ? En plus tu le bois au meilleur idée. Sucré, oui. Sucré mais il reste quand même une fois yodé j'ai l'impression. D'accord. Le casque Strength est un bar sophistiqué et cher, mais qui propose un choix incroyable de whisky écossais, américain et japonais. Mais où acheter du whisky à Tokyo ? Donc là on arrive à... Tokyo, la station de Tokyo. La station de Tokyo. Après avoir fait plusieurs boutiques, une seule nous semble réellement digne d'intérêt. Ok. Et on va sortir à, si on ne se plante pas, Yaesu Central Exit. C'est ça hein ? Ouais, il faut aller à l'est en fait. À l'est, Yaesu Central Exit. Bon, on va voir si c'est la bonne route. Sortez à Tokyo Station, station située sur la ligne Yamanote de la compagnie JR. Suivez Yaesu. Si vous avez le sentiment d'être perdu, c'est normal, cette station est immense. Passez à côté de cette sculpture d'œufs, de glands, et sortez de la gare. Continuez de suivre Yaesu, quoi qu'il arrive. Dans ce hall un peu plus calme, vous trouverez un point formation. Vous êtes tout proche du but. Demandez votre chemin. Vous cherchez Licorze à Segawa. Quand on est dans ce couloir, on est presque proche du but. C'est tout au fond, le dernier. C'est le dernier, la dernière boutique à droite au fond de ce grand couloir. Nous arrivons enfin à cette petite boutique. Petite, oui, mais les bouteilles de whisky s'empilent sur des étagères très hautes. Et le choix est énorme. Beaucoup de whisky japonais sont ici disponibles. à 1000 balles. Et ça ? Ça ? Donc c'est quoi le petit prix en rouge ? C'est pour pouvoir goûter 10 millilitres. Donc c'est vraiment... 1 centilitre. Voilà. C'est pour goûter, ouais. Et on ne peut goûter que les bouteilles où il y a la petite étiquette rouge. Sinon c'est même pas la peine de demander. On trouvera aussi beaucoup de scotch. Des éditions parfois rares et difficiles à trouver, à des prix tout à fait corrects. Des éditions spéciales de Yoichi. Du Yamazaki en édition limitée. Le fameux Taketsuru de Nika, 21 ans d'âge, très dur à trouver. Et plein d'autres références internationales. Ce qui est bien c'est qu'il y a quand même un choix assez large. Tu devrais faire un plan sur le whisky français là-bas aussi. Ah oui. Dans la vitrine, au-dessus de la caisse, se trouvent les éditions les plus rares. Des canadras, des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Shimasen. C'est possible que tu testes tout. Si vous ne parlez pas japonais, apprenez au moins quelques expressions. Shimasen, pour excusez-moi. Hi, pour oui. Arigato, pour merci. Voilà. On s'est payé donc deux petits verres. Un, deux. Allez, celui-là d'abord. All Putney. On va tirer un endage. Et un japonais. Donc Date, c'est un Miyajikyo. Un peu spécial on dirait. Ok. C'est cool. Ça nous a coûté 300 Yen. 2,30€. C'est plutôt cool. Alors, on va goûter ça. Vas-y, je t'en prie. Tu vas pouvoir goûter le All Putney. Bah ouais, en fait. Ouais, ouais. En fait, c'est censé être à 1 centilitre. En fait, ça ressemble plutôt à 2 centilitres. C'est plutôt cool. C'est chouette. Ce concept de pouvoir presque tout goûter pour une somme modique est totalement unique. Faites-vous plaisir avec modération. Dans un autre secteur de ce centre commercial souterrain, se trouve une autre boutique, Liquors Assegawa, dans laquelle on ne peut pas déguster, mais qui abrite bien des trésors. Ici aussi, un large choix de whisky japonais. Et quelques bouteilles mythiques dans la rangée supérieure. Une bouteille de Karuzawa est ici vendue 4 500 euros. Karuzawa, on s'en pointe petite ? Ah oui. Il n'y a pas marqué qu'on peut le goûter pour 100 yen. Putain, merde. C'est le bordel. Pardonnez ma vulgarité. Nous changeons de secteur pour découvrir un autre bar à whisky bien connu à Tokyo, le Zoetrop. Il se trouve à proximité de la gare de Shinjuku. Le Zoetrop est un bar très agréable, dans lequel on peut regarder des vieux films japonais sur un fond de musique rock. Le barman connaît bien son affaire et pourra judicieusement vous guider dans vos choix. 600 yen pour entrer dans le bar, ce qui est assez correct. Les prix des whisky sont tous indiqués clairement sur une carte en anglais. Pas de mauvaise surprise à l'addition. Alors j'ai pris un monde du Zuzu. On sous-titrera sûrement ça. Ouais, Zuzu. Un single malt de Ushiko de 1983. D'accord. Et moi j'ai pris quoi ? Et toi tu as pris un single malt sunshine de 20 ans. Et je tiens à préciser qu'on nous a dit de pas les prendre, que c'était pas bon. C'était le conseil du jour. Mais bon, on est curieux donc. Au Zoetrop, on peut déguster des raretés. Mais si le goût n'est pas au rendez-vous, on vous aura prévenu, c'est indiqué sur la carte. Ça va être long. Bon, je vais couper un peu. Voici nos deux coups de cœur. Des éditions de Ichiro faites pour le Zoetrop, uniquement disponibles dans ce bar. Ne passez surtout pas à côté, les deux sont excellents. Alors nous nous dirigeons vers le Nikka Blender's Bar. Nous sommes entre Shibuya qui est là-bas. Et Omotesundo qui est là-bas. Et la rue, c'est là où il y a le Max Mara. Cette rue-là, il faut la prendre et la descendre. Il faut arriver au Nikka Blender's Bar qui sera donc du côté gauche de cette rue. Voilà, donc c'était à peu près 300 mètres. Nikka Whisky. C'est donc dans les sous-sols de cet immeuble. Et c'est ouvert, c'est fantastique. Nous étions déjà venus une fois, le bar était fermé, il n'ouvre qu'à 17h. Derrière cette porte se trouve le bar à proprement parler et un bon restaurant. Nous salivons d'avance devant ces bouteilles introuvables et espérons pouvoir en goûter quelques-unes. Nikka est propriétaire de deux distilleries au Japon, Yoichi et Miyajikyo. Nous découvrons en vitrine des expressions âgées de ces marques, aujourd'hui difficiles à trouver. Le Taketsuru est un assemblage de Yoichi et Miyajikyo. Il règne dans le bar une ambiance décontractée, malgré les costumes des serveurs. Music Smooth, large choix de whisky Nikka et d'autres références internationales. Nous avons commandé un set de dégustation pour découvrir les six Key Malt, 12 ans d'âge de la gamme Nikka Blenders Bar, introuvable ailleurs qu'ici. Les prix sont très accessibles, le service impeccable. Leur Etat de saite de la gamme Nikka est un petit peu plus en pauvre. Ils ont une pointe de plus en plus en plus, l'air à moins en plus, et de plus en plus. el Un peu plus, l'air à plus en plus. Un peu plus. Un peu plus, en plus. Nous commençons par un Miyajikyo élevé en exfus de Bourbon. Les 6 bouteilles titrent chacune 55 degrés. C'est vrai qu'il est léger. C'est pas mal, c'est vraiment bien. Ça nous change de ce qu'on a l'habitude de boire, nous qui sommes habitués à boire des whisky dailé, surtout en général. C'est beaucoup plus proche du Space Size et tout, je pense. Mais c'est bon, c'est très très bien fait. Ouais, c'est fin, c'est bien fini. C'est très bien, c'est un peu plus proche de Glen Morangi, on est plus sur les îles. Mais par contre, c'est maîtrisé, il n'y a pas à chier. Là on passe au Yoichi, c'est ça ? On sent l'ail, la pluie qui tombe sur les montagnes de Caïdo en hiver quand c'est la neige fond. C'est ça. Voilà, les verres de duxation sont vides. Les bouteilles sont pleines, mais bon. Et le dernier qu'on goûte, c'est celui qui pour nous a le plus d'importance. Le pit. Je pense que ce sera prometteur. Déjà, ils sont très bons. Ça a l'air de le faire. Ça va le faire ? Ça défonce. Donc là, on a un peu changé de concept. Donc en fait, ici, au Nikka Blender's Bar, on peut donc déguster des blends. réalisés à partir des six bouteilles qu'on a pu déguster précédemment. Ces blends sont classés par catégories et on sait exactement dans quelle proportion le mélange a été fait. Donc nous, on a pris le blend numéro 2. Et puis, on a également pris le Yoichi 2000 pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça, 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 ça a l'air bien. Mais c'est quand même pas autre chose, quoi. Les 2000, ils sont vraiment bons. Après, qu'est-ce qu'il sent ? Je suis un peu trop nul pour ça. Il sent bon. Pas trop bon. C'est de la tuerie. C'est vachement bon. Ça ressemble au Yoichi Nohetch qu'on a goûté, mais en beaucoup plus puissant, beaucoup plus... Beaucoup plus puissant, mais on sent bien l'identité. Et là, par contre, cette fois-ci, il n'est pas caché derrière ni de l'atome, ni de sherry, ni quoi que ce soit. Voilà, c'est le Yoichi. C'est le Yoichi qu'on voit, quoi. D'accord. C'est bien, c'est bon. Parce que Yoichi, c'est bon. Il existe évidemment d'autres bars et d'autres boutiques spécialisées dans le whisky à Tokyo. Mais pensez aussi à prendre un peu de distance. Les whisky japonais ne sont pas les seuls trésors de l'archipel. Bon voyage et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada